Alors, oui, merci Madame Suleymane, j'avais oublié. Alors, pour ce qui concerne, comme j'ai dit, la base de données, on a une base de données très complète qui inclut des pages Internet qu'on capture chaque jour et on inclut des sites Internet très variés dans toutes les langues qu'on peut penser. Par exemple, on capture des pages Internet en arabe, en français, en anglais, en italien, en allemand, etc. OK? Ainsi qu'il est possible de recevoir de la similarité entre des langues différentes. OK? Et aussi, on peut comparer vos documents avec toutes les publications qui ont été offertes par nos partenaires éditeurs. Et encore une fois, ces publications appartiennent à des langues différentes. Ainsi qu'on peut trouver des sources similaires à votre document qui ont été écrites en arabe, en français, en anglais, en allemand, etc. OK? Mais la chose la chose la chose plus importante, c'est qu'Authenticate vous aide à protéger votre réputation parce qu'on peut retrouver si, bien sûr, le document qui a été déposé par votre étudiant, par votre collègue, par un auteur. Et original ou pas. Vous pouvez aussi travailler collaborativement parce que vous avez l'opportunité de partager vos dossiers avec des collègues qui utilisent le même compte sur Authenticate. Et aussi, vous pouvez analyser correctement tous les résultats de similarité dans le rapport. Et vous pouvez aussi décider si, par exemple, il y a seulement des cas où vos auteurs n'ont pas beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas encore appris, par exemple, à citer correctement. Et c'est seulement le cas de lui dire quelles sont les bonnes pratiques. Mais il y a aussi l'opportunité, par exemple, de, bien sûr, retrouver des cas de plagiat une fois qu'on commence à analyser le rapport de similarité. Et on va faire tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un rapport de similarité. On va l'analyser et on va aussi voir ce qu'on peut faire sur les comptes pour ce qui concerne partager vos dossiers, créer un dossier, changer les paramètres de votre compte, etc. OK? Alors, je sais qu'il y a des questions. Ma collègue, je sais qu'elle a déjà commencé à vous aider. Mais on va regarder aux questions à la fin de la session. D'accord? Continuez à mettre vos questions sur la chat Q&A. OK? Et moi, je vais commencer à vous montrer comment on peut marcher, comment on peut travailler sur le compte Authenticate. Et après, on va analyser un rapport. OK? Alors, pour ce qui concerne un compte Authenticate, vous voyez la page du compte ici. Alors, ce que je voudrais vous expliquer auparavant, je l'ai expliqué aussi dans les sessions précédentes, c'est que si vous allez sur Authenticate.com, par exemple, comme ça, vous allez trouver cette page. Et la page vous donne l'option aussi de créer un login. OK? Ici. Alors, ne créez pas un login directement de la page du site Internet parce que ça va créer un compte qui n'est pas un compte institutionnel. D'accord? Et une fois que vous essayez de déposer un document, le système va vous demander de payer pour vos crédits. D'accord? Alors, ce que vous devez faire, vous devez attendre qu'Authenticate vous avoir un email automatique. OK? Parce que chaque fois que vous avez un compte créé par Limit, vous allez recevoir un courriel par email. Et ce courriel va inclure les détails et les étapes que vous devez faire et compléter pour créer un mot de passe. D'accord? Alors, attendez que cet email vous rejoint. OK? Et ne créez pas un compte directement du site parce que ça va créer un compte individuel qui ne va pas marcher avec les crédits institutionnels de Limit. D'accord? Ainsi que si vous n'avez déjà, si vous n'avez jamais reçu un courriel de bienvenue, vous pouvez demander à Limit si votre nom est dans la liste. Et si ça, c'est le cas, alors on peut penser à ce qu'on peut faire pour vous donner des infos, pour créer le mot de passe la première fois. OK? Mais attendez pour ce courriel et vérifiez aussi votre dossier spam pour voir si l'email est là et pas dans votre inbox ordinaire. D'accord? Je crois que c'est très important de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça très souvent dans ce type de session. D'accord? Alors, une fois que vous avez créé un mot de passe, vous allez trouver un écran comme l'écran que vous voyez ici. OK? Au centre de l'écran, si vous avez déjà commencé à travailler sur Authenticate, vous allez trouver vos dossiers et vos gros de dossiers. Mais ici, à note, en commençant des dossiers, si vous continuez à droite, vous allez trouver les paramètres et les infos du compte. Vous n'allez pas trouver « Gérer les utilisateurs » parce que c'est une fonctionnalité qu'on va ouvrir seulement pour les administrateurs du compte. Ainsi que si vous ne trouvez pas « Gérer les utilisateurs », ça, c'est normal parce que c'est une fonctionnalité des administrateurs. Moi, parce que j'ai l'opportunité de gérer mon propre compte, vous pouvez l'avoir ici, mais vous n'allez pas la trouver. D'accord? Vous allez trouver « Paramètres » et « Infos du compte ». Si vous cliquez sur « Paramètres », vous allez voir des options. Par exemple, vous pouvez choisir de voir un dossier en particulier dans la page d'accueil qui apparaît en premier. Si vous en avez créé encore une, vous n'allez pas trouver des dossiers ici sur cette liste. Ok? Mais une fois que vous commencez à créer vos dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier que vous voulez voir en premier. D'accord? Et aussi le nombre de documents que vous voulez voir à la fois sur la liste de vos dossiers. Après avoir déposé un document, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est afficher un document ou déposer un autre document. Ok? Vous pourrez choisir quelle option vous voulez activer. Vous pouvez décider, bien sûr, le fuseau horaire. Moi, j'ai le fuseau horaire de Londres, mais vous pouvez choisir le fuseau horaire du Maroc, si vous voulez. Et la langue, moi, j'ai la langue française aussi, ici, parce qu'aujourd'hui, c'est la langue de notre session. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres langues ici, incluant l'arabe. C'est un bêta, ça veut dire qu'on peut retrouver des erreurs avec la traduction de l'arabe. Mais si vous avez quelque chose à suggérer sur ça, vous pouvez nous envoyer vos conseils, vos idées. Mais aussi, vous pouvez choisir de travailler en anglais, en italien, en espagnol. Vous avez tous ces langues que vous pouvez utiliser. D'accord? On a aussi l'opportunité de voir, par exemple, des options pour les documents que vous allez déposer. Par exemple, vous pouvez voir la date du traitement ou le titre en premier. Et après, vous pouvez décider aussi, si vous voulez, que le pourcentage de similarité change à partir d'un certain taux de similarité, si vous voulez. D'accord? Tous les taux de similarité apparaîtront dans votre liste et documents déposés. Ça ne va pas changer. Ce qu'on dit ici, c'est que vous pouvez avoir la couleur de la pourcentage changée de couleur une fois qu'on rejoint un certain taux de similarité. D'accord? Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez mettre 0%, 70%. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir les autres pourcentages. Vous allez voir tous les pourcentages, tous les taux de similarité. C'est seulement quelque chose de pratique pour voir immédiatement si les couleurs vous donnent une idée sur les scores ou pas. OK? Vous avez l'option rapport aussi. Ici, vous pouvez décider si vous voulez recevoir des notifications par e-mail pour ce qui concerne les rapports que vous recevez chaque jour. Par exemple, si vous recevez 10 rapports par jour, OK? Vous pouvez décider d'avoir une notification pour chaque rapport que vous recevez pour ce jour-là. OK? Le problème avec ça, c'est que peut-être si vous recevez plus de 10, vous recevez 25, 30 rapports, etc. Votre e-mail adresse va être vraiment très, très, très occupée. Peut-être que ça n'est pas quelque chose que vous voulez faire, mais vous avez l'option, OK? Vous avez l'option aussi de n'avoir pas de notifications. Vous pouvez voir aussi à la base de tout, quelles sont les bases de données qu'on utilise pour calculer un taux de similarité. Par exemple, le système vous montre ici que vous avez l'opportunité de comparer vos documents avec les publications du partenariat Crossref. On a deux options. La première option Crossref vous montre des documents qui ont déjà été publiés par Crossref et par les éditeurs de Crossref. On peut le trouver sur Internet, on peut le trouver sur des copies physiques d'un journal, par exemple. Mais si vous voulez savoir ce qu'on veut dire quand on écrit Crossref Posted Content, ça veut dire les articles, les documents que Crossref n'a pas encore officiellement publiés. Ce sont des documents que Crossref est en train de vérifier pour ce qui concerne leur originalité. Mais ils nous offrent ces contenus pour rendre vos comparaisons plus utiles, d'accord, et plus fiables. Les pages Internet sont toutes les pages Internet qu'on capture chaque jour et qu'on archive chaque jour. Ça veut dire qu'on n'a pas un système de page Internet live. Ça veut dire que, par exemple, si Turnitin capture la page Wikipédia aujourd'hui, tous les articles de Wikipédia seront archivés dans notre base de données. Et si, par exemple, une page de Wikipédia demain aura disparu, ce que vous allez trouver, c'est une copie de cette page qui a disparu dans la base de données de Turnitin, d'Authenticate. Et ça veut dire que si quelqu'un a copié d'une page qui existait hier, mais qui n'existe pas aujourd'hui, la liste des sources de la base de données va vous montrer ces pages aussi. Nous avons aussi des autres pages, des autres publications qu'on utilise pour les comparaisons. On parle des publications du groupe du partenariat ProQuest et aussi des publications qui ne font pas partie de Crossref ni de ProQuest, d'accord? Vos documents indexés, c'est seulement quelque chose qui apparaît si on a dans l'institution un repositoire privé. Ainsi que si vous ne trouvez pas cette option, ce n'est pas un problème. Ça veut seulement dire que votre compte n'a pas cette option activée, d'accord? Alors, une fois que vous avez vu toutes ces options, vous pouvez décider de mettre à jour les paramètres. Et ça va alors activer toutes les options que vous avez trouvées dans les paramètres. Après de ça, vous avez l'opportunité de chercher les infos du compte. Ok? Et ici, vous pouvez voir votre profil avec votre mot de passe caché, prénom, nom et email. Vous pouvez changer tous ces détails si vous voulez, ok? Et vous allez trouver aussi des infos du compte, ok? Et l'expiration de la licence. Alors, si vous voyez, par exemple, que la licence a une expiration très proche, par exemple, vous n'êtes pas le 1er de août de cette année, ne vous inquiétez pas parce que la licence de l'IMIS a une durée de trois ans et seulement un an a passé pour ce qui concerne cette licence. Ainsi que, une fois que la licence approche la date d'expiration que vous voyez, le système va immédiatement la mettre à jour, va la prolonger jusqu'à la fin du deuxième année, du troisième année. D'accord? Ainsi que, ne vous inquiétez pas, le système va prolonger la licence. Vous avez, je crois que c'est presque deux ans encore sur la licence, ainsi que vous pouvez travailler sans penser à ce type de problème. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire aussi dans un compte, c'est de créer des filtres web. Par exemple, si vous savez que vos étudiants ou vos auteurs utilisent toujours des sites institutionnels pour créer leurs documents, leurs articles, etc., vous pouvez créer alors une liste de filtres URL. Ça veut dire une liste des pages Internet que vous voulez que le système ignore chaque fois qu'un rapport de similarité est produit. D'accord? Vous ne devez pas créer cette liste si vous ne voulez pas. Mais si vous avez, par exemple, un site institutionnel que vous voulez exclure de la comparaison, vous pouvez le mettre ici dans cette boîte en blanc. Et le filtre sera ajouté à cette liste que vous voyez ici, que j'ai créée auparavant. Ça, c'est ma liste. La première fois que vous vous enregistrez et que vous entrez dans votre compte, cette liste n'existera pas. Vous devez la créer de nouveau. D'accord? Vous pouvez aussi créer des exclusions d'expression. OK? Ici, par exemple, imaginez que vous avez des phrases, une introduction, un sommaire que tout le monde doit inclure chaque fois qu'il dépose un document sur votre compte. Par exemple, moi, j'ai un marque, j'ai promis que ce document est original, je n'ai pas copié d'un autre auteur, etc. Ou, par exemple, il pourrait être quelque chose qui parle de copyright ou de droit d'auteur, etc. Alors, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez créer une expression, OK, que vous voulez que le système exclue de la comparaison, OK, entre votre document et la base de données. Et vous pouvez mettre ce texte d'expression directement ici. Une fois que vous créez ce texte d'expression, le système va l'exclure directement de la comparaison. On a l'opportunité de décider de ne pas exclure ces expressions et ces filtres une fois que vous créez des dossiers. D'accord? Ainsi qu'il y a l'opportunité de créer des filtres et des exclusions d'expression directement du dossier. Si vous ne voulez pas utiliser cette option dans les infos du compte, dans les paramètres du compte, ça va très bien parce que vous pouvez trouver ces options. dans vos dossiers, d'accord? Vous n'allez pas trouver les comptes associés parce que ça, c'est quelque chose que j'ai, mais vous n'allez pas le trouver parce que vous êtes des chercheurs, ainsi que vous pouvez l'ignorer. On peut retourner sur la page des dossiers, OK? Et vous allez retrouver cet écran, OK? Alors, la première chose que vous allez trouver la première fois que vous vous entrez dans votre compte, c'est l'option mes dossiers, OK? Ici, à gauche, mes dossiers, c'est un groupe de dossiers que Turnitin a créé pour tous les utilisateurs, OK? Vous pouvez l'avoir ici. Le premier dossier que vous allez trouver, le premier groupe de dossiers, c'est My Folders. C'est la même chose que mes dossiers, OK? Vous allez la trouver ici. Et vous pouvez créer au-dedans de ce groupe de dossiers, tous les dossiers que vous voulez, OK? Alors, quelle est la différence entre un groupe de dossiers et un dossier, OK? Le groupe de dossiers, c'est justement une boîte de contenu, OK? Envoie des dossiers, par exemple, si vous avez aujourd'hui envie de créer un groupe de dossiers pour votre journal, par exemple, parce que vous avez un journal qui s'appelle Histoire du cinéma ou Histoire de biologie ou quelque chose comme ça. Mais vous savez qu'au-dedans de ce journal, vous allez trouver des éditions mensuelles de ce journal. et vous avez besoin des dossiers séparés pour chaque mois. Alors, vous pouvez aller ici à droite et vous pouvez trouver l'option Nouveaux dossiers. Vous allez créer un nouveau groupe de dossiers, par exemple, OK, de couleur, OK? OK? Et je vais créer ce groupe de dossiers ici. Et comme vous pouvez voir ici, on n'a pas l'opportunité de déposer des documents maintenant parce qu'on a besoin de créer un dossier pour pouvoir déposer quelque chose. Alors, je vais créer un dossier. Et Histoire de couleur, c'est mon journal. Le nombre de dossiers, c'est, par exemple, édition de janvier, OK? On va commencer le premier mois, OK? De janvier, OK? Et avec ça, on peut alors choisir, une fois qu'on a choisi le nom, on peut choisir les paramètres additionnels, OK, qu'on peut appliquer à ce dossier. Par exemple, les options d'exclusion qui apparaîtront imprégnées. Alors, pourquoi on a besoin de ces exclusions? Authenticate va prendre votre document complet, OK? Du premier mot au dernier mot et va calculer le taux de similarité sur le document complet, d'accord? Sans exclure les citations, la bibliographie et tout le reste. Ces citations, la bibliographie, etc. seront exclus seulement si vous, les créateurs de ce dossier, dites à Authenticate d'exclure ces sections, OK? Alors, par exemple, si je connais mes auteurs bien, je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas besoin de voir les citations surlignées. Par exemple, par Tourniti, par Authenticate, je peux les exclure ici. Si, par exemple, je sais que, par exemple, on parle d'articles scientifiques qui utilisent souvent la même liste bibliographique, les mêmes références, OK? Et j'imagine que, même si on parle de thèmes différents pour ce qui concerne mes articles, je sais que la bibliographie va être très similaire à la bibliographie d'un autre chercheur, par exemple, parce que les textes qui sont très importants, qu'on doit utiliser tous les temps pour ce type d'articles, est la même. Alors, on peut exclure la bibliographie. On peut exclure les expressions, les expressions qu'on a créées auparavant sur les infos du compte, mais on peut aussi créer une nouvelle liste d'ici. On va voir dans un instant, on va voir dans un instant comme on peut faire. On peut exclure les faibles correspondances et les petites sources aussi. Alors, pour ce qui concerne les faibles correspondances et petites sources, on parle ici de sources qu'on peut trouver une fois qu'on ouvre le rapport de similarité. Ainsi que maintenant, il serait très difficile de décider si on veut exclure les correspondances et les sources, parce qu'on n'a pas vu le rapport, on ne peut pas savoir si les faibles correspondances sont effectivement des correspondances qui ne sont pas importantes. Et la même chose pour les sources. Mais quelle est la différence entre les sources et les correspondances? Si on pense aux sources, on pense à quelque chose qui est contenu dans notre base de données et qui est très large. Par exemple, si je pense à un journal scientifique, ça c'est ma source. Si je pense à une correspondance, il pourrait être une correspondance qui vient d'un article en particulier qui est inclus dans ce journal, par exemple. Il pourrait être qu'on parle d'une source Internet, par exemple Wikipédia. Wikipédia, c'est votre source. Les correspondances, ce sont les articles de Wikipédia qui sont inclus dans cette page Internet, par exemple. Ainsi que ça, c'est la différence entre correspondances et sources. Et cette différence est réfléchie ici. Si je clique sur « Exclure les petites sources », vous pouvez voir qu'on peut exclure les sources par nombre de mots et pourcentages parce que toutes ces sources apparaîtront dans la liste des sources identifiées après la comparaison avec un pourcentage et avec le nombre de mots exacts aussi. Mais si vous voyez les faibles correspondances, on peut voir qu'on peut seulement exclure par nombre de mots parce qu'on parle de quelque chose qui a été trouvé au-dedans d'une source. Et pour cette raison, on peut seulement exclure par mot. Pas nombre de mots, pardon. Moi, je vous conseille toujours de n'exclure pas d'ici pour ce qui concerne les correspondances et sources parce qu'il n'est pas possible d'imaginer maintenant si une source d'un pourcent est très petite. Par exemple, si on parle d'une thèse de doctorat, un pourcent pourrait être beaucoup de textes. On pourrait parler de plusieurs pages, par exemple, pour un pourcent. Et si j'exclue ici un pourcent d'ici, il sera impossible pour moi de voir ces pages de cette thèse de doctorat surlignées par Tournitine et colorées par Tournitine, par exemple. OK? Et quand je parle de Tournitine, on parle d'Authenticate aussi parce qu'Authenticate est un logiciel qui est offert par l'entreprise Tournitine. D'accord? Alors, on peut aussi exclure des sections comme le résumé et méthode de support, par exemple. Toutes ces exclusions sont aussi disponibles à être activées sur le rapport de similarité. Ainsi que si vous n'avez pas envie de les activer maintenant, vous pouvez décider de le faire auparavant une fois que vous ouvrez le rapport de similarité. OK? Maintenant, je vais le fermer. OK? Vous pouvez aussi limiter les recherches, la comparaison de vos documents avec certaines sections seulement de notre base de données. On a vu les sections auparavant, aussi dans les... je crois que c'était dans les paramètres. Mais si vous voulez, vous pouvez décider, par exemple, de comparer vos documents seulement avec Crossref, seulement avec l'Internet, les pages Internet capturées par Tournitine, ou seulement les publications qui ne font pas partie, par exemple, du partenariat de Crossref ou ProQuest, par exemple. Moi, je vous conseille toujours de les laisser tous activer parce que ça vous donne un pourcentage de similarité, un taux plus fiable et des résultats plus fiables aussi. D'accord? Vos documents indexés, comme je vous ai dit, vous n'allez pas le voir, ainsi que ce n'est pas un problème. D'accord? Alors, moi, je vais cliquer sur Créer pour créer ce dossier et vous donner l'opportunité de voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on désire envoyer un document, qu'on désire déposer un document. OK? Vous pouvez voir maintenant Édition de janvier, que c'est le dossier que j'ai créé au-dedans du groupe Histoire des couleurs. Par exemple, on a Histoire des couleurs ici. OK? Et moi, maintenant, je peux voir qu'Édition de janvier est au-dedans d'Histoire des couleurs. Je vais cliquer sur Édition de janvier, encore une fois, et je veux vous montrer l'option Envoyer un document. D'accord? Vous avez plusieurs options pour envoyer ou déposer un document. Ici à droite, vous pouvez les voir toutes. OK? On a l'opportunité de déposer un fichier. OK? Déposer un fichier ZIP, plusieurs fichiers au même temps, par exemple. Couper et coller. Et nous avons aussi l'opportunité d'utiliser la comparaison de documents. Alors, les premières trois options vous donnent l'opportunité de comparer vos documents, n'importe quel nombre de documents, avec la base de données complète d'Authenticate. Si vous utilisez la comparaison de documents, c'est une fonctionnalité qui vous offre l'opportunité de comparer un document avec 100 documents de votre choix que vous devez déposer vous-même sur les systèmes. D'accord? Ainsi que les premiers trois vous donnent l'opportunité de déposer et comparer avec la base de données globale d'Authenticate. La comparaison de documents, c'est seulement une comparaison entre un document et un maximum de 100 documents que vous devez déposer sur les systèmes. D'accord? On va voir comment ça marche dans un instant. OK? Je vais commencer avec télécharger un fichier. D'accord? Déposer un fichier. OK? Vous trouvez toutes les limitations des fichiers ici. OK? La taille, numéro de page, minimum de mots qu'on doit inclure et aussi quels types de documents seront acceptés par le système. OK? Documents Word, Excel, PowerPoint, pardon, PDF, etc. OK? vous pouvez toujours vérifier ces limitations d'ici. Et au centre de l'écran, vous avez le dossier de destination. Où voulez-vous que ce rapport de similarité soit soit archivé? OK? Vous avez la liste de vos dossiers. OK? si, comme je dis, si c'est la première fois que vous entrez dans le système, il pourrait être que le dossier de destination sera seulement un. Mais une fois que vous continuez à créer, vous pouvez trouver tous les dossiers que vous avez créés dans votre page d'accueil. OK? Les options de rapport et des bases de données. OK? Si vous n'avez pas une base de données institutionnelle, vous allez trouver seulement ne générer que le rapport, par exemple, parce que si vous n'avez pas une base de données institutionnelle, il n'y a pas une autre option d'archiver. une chose qu'on doit rappeler tous les temps avec Authenticate, c'est que le système n'archive jamais, n'indexe jamais vos documents sur la base de données Authenticate. D'accord? La seule manière de, par exemple, archiver un document sur la base de données Authenticate, c'est d'avoir une base de données institutionnelle. Comme vous ne l'avez pas dans votre compte institutionnel, vous n'allez vous ne risquez pas que vos documents soient archivés dans notre base de données. Ce n'est pas possible. Le système générera seulement un rapport de similarité, mais il n'y aura pas l'opportunité d'indexer vos documents sur la base de données globale d'Authenticate. D'accord? Ainsi que vous pouvez, par exemple, retenir vos documents sur votre dossier pour des années et ça vous permet bien sûr de vérifier toujours les documents qui ont été déposés dans le passé, mais si vous avez, par exemple, un document qui a été déposé il y a dix ans et vous avez un document qui a été déposé aujourd'hui et vous pensez qu'ils sont similaires, il n'y a pas l'opportunité de le vérifier avec une comparaison ordinaire parce que, comme je vous ai dit, le système n'archive pas vos documents, vous aurez l'opportunité de vérifier ça si vous utilisez la comparaison document. Ok? Ok. Pour obtenir un rapport de similarité, vous avez besoin de mettre le prénom de l'auteur ce n'est pas obligatoire mais ça vous aide si vous avez plusieurs auteurs dans votre liste alors, par exemple, ok, mon nom, mon nom, on va mettre le titre document, on va mettre histoire et on va sélectionner le fichier, d'accord, le document je vais le trouver ici, ok, et après le système va vous rappeler est-ce que ça c'est le document que vous voulez déposer? Oui, alors si c'est ça je veux charger ou déposer et le système va vous montrer ici au-dedans du dossier ces documents l'enregistrement est en cours ça veut dire que le taux de similarité n'a pas encore été calculé mais on attend ce taux dans quelques instants on a bien sûr les caractéristiques de l'auteur et la date de la déposition aussi, d'accord? Et ça va marcher pour tous les documents que vous déposez vous décidez de télécharger un fichier zip par exemple c'est la même exacte opération que vous devez compléter ok, vous pouvez voir les limitations des fichiers encore une fois ce que le système va faire avec un document zip c'est de séparer les documents dans ce fichier zip et vous offrir des rapports de similarité séparés pour chaque document qui est un clou dans le fichier zip d'accord? Le système va utiliser le même prénom et nombre que vous mettez ici pour chaque document mais vous avez l'opportunité de changer ces détails une fois que vous recevez les rapports de similarité d'accord? on a aussi l'opportunité de couper coller d'accord? et ici vous n'avez pas besoin bien sûr de déposer un document de la manière traditionnelle vous devez seulement mettre prénom nom titre document si vous voulez et coller votre document directement ici c'est copier coller dans le site internet dans document Word et après vous le mettez ici ok? et la limite des caractères c'est de 900 000 caractères ok? que vous pouvez mettre ici vous pouvez coller ici et une fois que vous chargez le système va vous montrer exactement la même structure de déposition que vous voyez ici pour le document qu'on a déposé auparavant ok? on change quelque chose si on utilise la comparaison de documents ok? c'est la quatrième option ici l'option qui était différente dont je parlais un peu au début alors quelle est la différence c'est qu'ici avec la comparaison de documents on n'utilise pas la base de données globale d'Authenticate ok? on doit par exemple choisir un document principal et après ajouter un maximum de 5 documents qu'on veut comparer avec ce document principal pourquoi faire ça ok? si on a par exemple comme j'ai dit peut-être il y a quelques minutes si on a par exemple un auteur qui m'a envoyé un article de recherche aujourd'hui il a envie de le publier dans mon journal mais quand je lis ce document il me paraît que ce document est similaire à quelque chose d'autre que j'ai déjà publié peut-être l'année passée ou il y a des ans alors parce que alors parce que Authenticate n'archive pas mes documents sur la base des données moi j'ai l'opportunité avec la comparaison des documents de comparer ce document avec le document de l'auteur qui a déposé il y a deux ans par exemple alors si par exemple le document d'aujourd'hui a été déposé par marque marque rouge ok ici on a un titre de document je vais mettre auteur ok et ici je vais sélectionner le fichier que j'ai reçu aujourd'hui de marque ok c'est un document qu'il m'a envoyé par e-mail et moi j'ai décidé de le vérifier sur Authenticate ok document de comparaison par exemple je vais sélectionner les autres qui sont similaires ou je crois qu'ils puissent être similaires à ce document de marque ok je vais choisir quatre documents ok j'ai cinq documents maintenant que je peux comparer avec le document principal qui marque m'a envoyé que marque m'a envoyé ce matin par exemple je vais déposer cliquer sur charger par exemple et quand on voit la section ici avec le titre et l'auteur tout paraît très similaire mais au-dedans du message ici sur l'auteur on peut voir que le système me dit comparaison au document ainsi que la comparaison va être différente de la comparaison du document histoire par exemple où j'ai seulement un chargement individuel et j'ai des révisions que je peux faire aussi alors lorsqu'on attend ici la comparaison du document et le taux de similarité je vous explique le système de révision ok le système de révision ici c'est un clou dans la flèche bleue ok si je clique sur la flèche bleue par exemple je trouve ici l'opportunité de de déposer une version différente du même document que je déposais auparavant ok j'ai déposé histoire ok mais je trouve qu'il y avait des choses à changer dans l'histoire et j'ai décidé de faire des modifications sur ces fichiers ce que j'ai fait alors j'ai fait ces modifications je décide de sélectionner le fichier ici de la deuxième version ok je vais le mettre ici comme ça et une fois que je décide de déposer cette deuxième version ok le système va recalculer le taux de similarité et elle va me proposer un rapport différent ok parce que si j'ai changé des choses si j'ai ajouté par exemple des citations il pourrait être que le système va réduire ou incrémenter le pourcentage de similarité ça dépend des modifications bien sûr normalement si on fait des modifications en suivant par exemple les résultats de similarité moi je m'entends les résultats de similarité qui un résultat de similarité qui se réduit bien sûr mais ça dépend comme j'ai dit des modifications et l'avantage de redéposer avec les révisions c'est que le système ne va pas utiliser un crédit de votre licence un autre crédit de votre licence le système va considérer cette deuxième cette révision cette deuxième version de document comme partie de la première déposition d'accord il y a une limite de cinq révisions après la cinquième révision le système va prendre un crédit de votre licence d'accord et comment allez-vous voir si le système a pris un crédit de votre licence au-dedans d'envoyer un document vous pouvez voir les documents récents les documents récents que vous allez voir sur les documents institutionnels il n'y a pas une limite individuelle de documents vous allez trouver une limite institutionnelle des documents récents et si par exemple cette option de révision a marché correctement les documents restants ne changeront pas d'accord jusqu'à le moment que vous déposez un document complètement différent ou si vous décidez de changer dans votre révision les documents de plus de 40% ok ainsi que maintenant vous avez un rapport un nouveau rapport pour histoire et un rapport pour auteur qui était le document qu'on a déposé avec la comparaison de documents d'accord ok ce qu'on va faire maintenant c'est de voir le rapport de similarité et comme les deux changent avec la comparaison de documents et le rapport de similarité avec une comparaison ordinaire ok avant d'aller sur l'analyse de ces rapports je vous montre un peu ce qu'on peut trouver d'additionnel pour ce qui concerne les options du rapport pardon du dossier on a l'option partage vous pouvez la voir ici près du document si on clique sur partage on peut partager vos documents ou votre dossier dans ce cas avec un de vos collègues ces collègues ici sont tous des collègues qui ont été ajoutés au compte institutionnel par l'INIS ok et vous pouvez voir tous les noms de vos collègues ici vous pouvez décider par exemple de partager avec ok suji ok on va mettre à jour la part le partage et ce qu'on va que va passer maintenant c'est que notre collègue va recevoir dans sa liste des dossiers cette petite image ici en gris ok vous voyez ici cette image en gris et le nom de la personne qui a partagé le dossier avec lui ok alors dans ce cas par exemple Agatha a partagé son dossier avec moi alors si je clique sur le nom d'Agatha je peux voir ok le dossier que Agatha a partagé avec moi et si j'ouvre le dossier je clique sur le dossier si Agatha a déposé des documents moi je pourrais voir tous les documents et le rapport de similarité qui ont été produits pour ces documents d'accord et la même chose si vous décidez de partager avec votre collègue Marie Marie par exemple Marie pour avoir votre nom et votre dossier le dossier que vous avez partagé en gris comme j'ai vu le dossier d'Agatha d'accord si je retourne sur mon dossier ok histoire de couleur j'ouvre l'édition de janvier je peux aussi voir l'option paramètres si vous vous regardez partage maintenant la personne avec laquelle vous avez partagé apparaîtra ici comme première sur votre liste et la petite boîte sera activée ici en bleu mais si vous décidez de ne pas partager avec Suji demain vous pouvez toujours déactiver l'option d'accord et Suji n'aura plus l'opportunité de voir vos dossiers et vos rapports ok moi je vais le laisser comme ça je vais vous montrer les paramètres ici les paramètres on les a vus déjà auparavant je ne veux pas vous expliquer encore une fois la liste mais je vais vous montrer que au-dedans des paramètres maintenant ici près d'options du dossier vous pouvez voir les filtres du rapport et les exclusions d'expression ici vous pouvez créer la liste des filtres internet ok la liste des pages internet que vous voulez ignorer pendant la comparaison ok et vous pouvez ajouter ces ces pages internet d'ici ok on peut parler de Wikipédia on peut parler de vos sites institutionnels de vos blogs personnels par exemple ce que vous voulez vous pouvez l'inclure ici et ça sera ajouté à la liste des filtres d'orl d'accord si vous voulez créer une liste d'exclusion d'expression d'ici vous pouvez le faire ici et ajouter une nouvelle expression directement d'ici ok et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire comme je vous ai dit d'ici du dossier ou dans les infos du compte d'accord ça c'est complètement à vous de décider renvoyer c'est pas une option que vous allez trouver ainsi que vous pouvez l'ignorer vous allez trouver dans les documents comme je vous ai dit la flèche en bleu qui vous donne l'opportunité de réviser vos rapports pour cinq fois au maximum d'accord vous n'allez pas trouver les flèches en vert parce que ces deux sont les flèches pour envoyer ok vous n'allez pas voir cette option d'accord si vous allez si vous décidez de déposer un fichier zip ok comme je vous ai dit le fichier zip utilise seulement le nom et prénom de l'auteur que vous avez mis en premier ok si vous avez 100 documents sur le sur le fichier zip vous voulez mettre 100 noms et prénoms différents vous pouvez cliquer sur ici vous pouvez voir ce crayon ici cliquez sur le crayon et vous allez voir nom et prénom de l'auteur pour chaque de ces documents ok et avec ça vous pouvez décider de changer ces détails pour chaque document ok alors maintenant on va on va voir les rapports de similarité alors les rapports de similarité sont très similaires même si on utilise la comparaison de documents ou la déposition ordinaire des documents d'accord il y a une petite différence et je vais vous montrer la différence avec la comparaison de documents en premier d'accord je vais cliquer sur le pourcentage de similarité d'accord on va voir immédiatement au centre de l'écran les documents principaux qu'on a décidé de comparer avec les autres cinq qu'on a déposé ok ici si les documents vous apparaissent surlignés avec une couleur différente il pourrait être pour le document entier ou seulement certaines sections seront surlignées ça veut dire que la partie qui a été surlignée avec une couleur dans ce cas le rouge ça veut dire que cette partie du document est similaire à quelque chose d'autre qui est inclou dans un des cinq documents que nous avons aussi déposé en même temps ok alors ce que vous allez trouver aussi ici à notre à gauche on va voir la date et l'horaire du téléchargement ok on va voir au centre ici à notre nombre de mots numéro de similitude et numéro de source les sources sont les documents qu'on a bien sûr déposé avec le document principal ok pour la comparaison avec la fonctionnalité de comparaison de documents on a le titre du document et les noms et prénoms de l'auteur et ici à droite on peut voir si on a exclu les citations et la bibliographie de la comparaison le taux global de similarité et ici à droite toutes les sources ou l'option de changer avec aperçu global de source que c'est en sommaire des sources principales qu'on va trouver une fois que la comparaison a été complétée ok alors toutes les sources nous montrent les cinq documents qu'on a déposés avec les documents principales on peut voir les cinq documents et on a deux documents qui sont un peu similaires aux documents principales en particulier le premier ok et on peut voir ici par exemple qu'au centre de l'écran on peut voir réfléchir ok cette cette source ici vive la France ok vive la France c'est ici aussi dans la liste de correspondance si on clique sur afficher l'intégralité des sources le système va me montrer face à face les deux documents le document principal qui est toujours au centre de l'écran et les documents vive la France ok qui est le document qui était dans la liste de cinq documents ok on peut le voir ok face à face et on peut décider bien sûr si effectivement Marc a copié de l'autre auteur et combien de phrases si c'est tous les documents c'est seulement quelques sections s'il y a des erreurs de citations etc on peut décider avec cette analyse s'il y a effectivement un cas de plagiat ou pas d'accord c'est très important de vérifier les documents ici face à face pour voir si effectivement on peut peut-être refuser la publication de 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 l'article de Marc parce qu'il a copié mot par mot d'un autre auteur ou s'il y a seulement un problème de citation s'il y a un problème de bonne pratique parce que l'auteur Marc ne peut pas n'a pas appris à citer correctement par exemple toutes ces options et toutes ces opportunités d'analyse vous allez les les réaliser ici d'accord comme vous avez vu auparavant on a la liste de toutes les de tous les documents qu'on a déposé avec les documents principaux mais si on retourne sur la première option vous voyez ici l'histogramme si je clique sur l'histogramme à deux je peux voir le document principal que le système pense est le plus similaire au document principal d'accord et ça c'est toujours comme on a vu le document vive la France et vous pouvez trouver que le document a été surligné en rouge mais aussi que le document a reçu le numéro un comme numéro comme chiffre qui peut distinguer cette source des autres par exemple si je cherche la source avec l'un pour cent ok l'un pour cent aura une couleur différent et un numéro différent ok ainsi que je veux changer autrefois sur l'aperçu globale de source l'aperçu principal je peux continuer à analyser le document et si je veux par exemple exclure mes citations la bibliographie par exemple parce que je peux voir ici qu'il y a des phrases entre guillem et double par exemple ici l'ambition cette phrase qui commence avec l'ambition il termine avec deux mouvements et je continue aussi je peux voir la bibliographie aussi qui a été entièrement surlignée je peux décider d'utiliser les filtres pour voir si ça réduit un peu le taux global de similarité ok vous voyez tout à bas de l'aperçu global de source j'ai la liste des filtres ici ok l'option au milieu je peux voir ici que les citations bien sûr je peux les exclure maintenant la bibliographie aussi les sources inférieures à par exemple on a trouvé des sources inférieures à 1% on peut le mettre ici on peut exclure les correspondances inférieures à un certain nombre de mots on peut mettre 25 par exemple on peut exclure l'introduction ou les matériels et méthodes par exemple et après appliquer le système va comme vous pouvez voir recalculer le pourcentage et vous montrer ces sections qui étaient par exemple entre guillemets maintenant en blanc et la bibliographie maintenant en blanc aussi d'accord ainsi que ça vous montre un document et un taux de pourcentage un peu plus réaliste ok si vous voulez par contre exclure des sources en particulier vous pouvez voir ici tout à bas sélectionner des sources à exclure par exemple moi je ne pense pas que ces sources au 0% soient intéressantes alors je vais les activer les boîtes ok ici et je vais les exclure et les documents disparaîtront de ma liste si je clique sur la liste des sources exclues je peux voir les documents ici d'accord je peux aussi les restaurer tout ou seulement une source parfois ok on va le restaurer tout et on va le retrouver maintenant ici encore une fois d'accord ainsi qu'on peut faire toutes ces choses ici et comme je vous ai dit il y avait deux différences entre la comparaison qu'on fait avec la comparaison document un document principal et sans document et l'autre comparaison ok la différence principale c'est exactement dans la liste des sources parce qu'on peut seulement trouver ces cinq sources ici mais si je retourne sur le dossier par exemple et si j'ouvre l'autre rapport de similarité ok je peux voir immédiatement une grosse différence ici toutes les sources me donnent une liste beaucoup plus large des sources parce que imaginez la base globale de données d'Authenticate cette base de données inclut des milliards de pages internet des milliers d'articles et des publications et pour cette région-là on peut trouver cette liste qui est beaucoup plus large que la première ok la manière d'exclure est exactement la même je peux sélectionner des sources à exclure ok je peux faire comme ça avec une des sources ou plusieurs et je peux changer les filtres paramètres je vais ici à la fin du document je peux exclure les citations la bibliographie source inférieure à 2% par exemple correspondance inférieure avant 100 mots par exemple sommaire méthode de matériel je vais appliquer le pourcentage va se réduire dans ce cas ok je peux aussi regarder l'aperçu de source ou le sommaire des sources on peut voir dans ce cas qu'on a l'opportunité de voir deux documents ici qu'on a trouvé pendant la comparaison et ces deux sources ont reçu des couleurs différents et un numéro différent aussi pour les distinguer ok et on peut voir ici la différence ok on peut cliquer sur numéro 2 c'est une source d'internet je peux voir l'intégralité de ces sources comme on a essayé de faire auparavant avec la comparaison des documents on peut aussi lire face à face les deux documents ok et la même chose si j'exclus ça je vais pour la première source ok numéro un je peux aussi voir l'intégralité l'intégralité des sources d'ici ok ça c'est très utile pour commencer à analyser ces documents et les résultats parce que bien sûr il est très important de de voir si par exemple les sections ont été copiées de la même manière s'il y a une raison peut-être pour laquelle on a copié de l'internet de site internet seulement une section il pourrait être que ce site internet par exemple est un site blog de mon de mon auteur et il y a une très bonne raison pour laquelle cette section bien sûr a été surlignée ok parce que le blog de cet auteur est dans notre base des données par exemple comme source internet mais bien sûr l'auteur n'a pas copié nécessairement d'autres auteurs c'est son propre texte et ici la question sera est-ce qu'on considère un texte qui a déjà été publié je ne sais pas sur un blog par le même auteur est-ce que nous considérons ça du plagiat par exemple ou est-ce qu'on considère ça comme quelque chose de normal et on peut l'accepter parce que peut-être qu'un blog c'est très normal ou peut-être aussi que par exemple mon auteur est un étudiant de doctorat il a décidé de par exemple publier partie de son doctorat mais aussi sa thèse de doctorat a été indexée sur un site internet de thèse à accès libre par exemple cet archive de thèse libre accès libre a été archivé par tournettine et pour cette raison on voit par exemple que la comparaison a identifié une similarité qui en réalité n'est pas du plagiat ok ainsi qu'on doit on doit toujours analyser le rapport de similarité pour pouvoir dire oui il y a eu du plagiat ou pas ok par exemple si je regarde le taux du plagiat global ici le 89% ok je peux décider si je regarde ce chiffre oh mon dieu mon auteur a décidement plagié il a copié de quelqu'un d'autre je dois justement refuser cet article ou je dois parler avec mon étudiant de d'autorat et lui dire tu as copié tu dois écrire de nouveau ton chapitre ou ta thèse etc ok un taux de similarité large ne veut pas dire que l'auteur a copié ok si je retourne sur toutes les sources par exemple je peux voir plusieurs sources qui me montrent un pourcentage de similarité très large mais il pourrait être comme je vous ai dit un peu positif parce que la thèse existe déjà dans un site internet accès libre et ça c'est très normal comme c'est très normal d'avoir une thèse de d'autorat qu'on transforme en article de recherche il pourrait être que mon auteur publie tout ce qu'il écrit dans son blog personnel et si Authenticate capture ce blog personnel il sera très normal que le pourcentage de similarité soit large par exemple il pourrait être que par exemple on a un article de recherche qui a été écrit par un groupe de chercheurs et il pourrait être que ce groupe de chercheurs a publié je ne sais pas ou a inclus cet article dans sa page internet peut-être dans son journal institutionnel avant de l'offrir à un journal différent ok ça peut causer aussi un pourcentage très large si nous archivons les deux les deux les deux journaux pardon les deux journaux je ne peux pas je ne peux pas rappeler le mot pour journal ok ainsi qu'on doit toujours vérifier et analyser les sources pour arriver à une conclusion pour ce qui concerne plagiat ou pas du plagiat d'accord aussi on doit toujours analyser peut-être si le taux de pourcentage global est seulement d'un pourcent ou deux pourcent normalement en particulier quand on commence à analyser un document avant d'exclure citations bibliographies etc il est très normal d'avoir un pourcentage de similarité de 10% de 15% par exemple alors si on regarde le taux de similarité globale on voit un pourcent un pourcent par exemple il pourrait être que il y a une manipulation du texte par exemple pour faire passer un document qui a été plagié comme un document original par exemple si vous connaissez vos auteurs bien vous savez qu'ils ont de la difficulté à écrire quelque chose de de bon par exemple et maintenant après 15 documents qu'il vous a envoyé vous trouvez un document qui est parfait est-ce que ça c'est normal est-ce que l'un pourcent de la pourcentage peut être justifié ou pas par exemple est-ce que l'auteur a modifié le document original par exemple incluant je ne sais pas 500 mots qu'il a écrit sur son ordinateur mais par exemple 500 mots qu'il a inclus au-dedans d'une image et par exemple le système authenticate ne peut pas extraire d'une image le texte qui a été inclus et pour cette raison le taux de similarité est très petit ok mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une manipulation pour vérifier si ça c'est le cas par exemple c'est très facile vous pouvez immédiatement vérifier le nombre de mots sur ce document par exemple si on a dans ce cas c'est 1400 de mots mais si vous trouvez par exemple dans un document qui vous paraissent très large seulement dans le nombre de mots je ne sais pas 500 mots par exemple ça peut vous dire qu'il y a une manipulation de texte et pour cette raison il serait mieux de peut-être analyser les documents originaux un peu plus proches d'accord un peu plus prochainement pardon ainsi que vérifier les pourcentages de similarité qui sont très larges mais aussi les pourcentages de similarité qui sont très très petits d'accord en particulier si vous avez seulement commencé à utiliser un système comme authenticate très récemment d'accord une dernière chose qu'on peut voir dans ce type de rapport si vous avez besoin d'un rapport qui est plus accessible vous pouvez utiliser un rapport au format texte et ça vous donne des sections que vous pouvez utiliser de manière différente le système vous sépare les sections de documents par rapport de similarité par contenu par rapport capitulatif par exemple ici vous avez les deux les deux sources principales mais vous pouvez aussi regarder suivi de contenu ici vous allez trouver l'ensemble de sources et vous pouvez cliquer sur chaque source et décider de la surligner sur le document original et dans ce cas vous avez l'opportunité alors de voir par exemple pour ce qui concerne France case wiki wiki pardon vous allez voir quelles phrases ont été inclus sur le document de votre auteur et qui appartient aussi à ce type de sources internet par exemple vous pouvez les voir séparées ici ok en boîte différente ok et le même pour des autres si vous décidez par exemple d'utiliser ce document ok ainsi que ça vous donne une visibilité différente tous les autres détails seront visibles ici comme vous voyez mais c'est justement le cas de changer de rendre le rapport plus accessible si vous en avez besoin d'accord le rapport capitulatif récapitulatif ça vous montre encore une fois les deux sources principales et après le texte divisé par couleur selon la source bien sûr et aussi les parties qui sont en blanc ou qui ne sont pas surlignées sur les parties qui ne font pas partie pardon les sections qui ne font pas partie de ces deux sources d'accord ok une fois que vous avez vu ce document accessible vous pouvez retourner sur le visualiseur de documents et vous pouvez voir la version originale ok si vous avez besoin de partager ce rapport avec un collègue qui n'a pas accès à Authenticate par exemple vous avez besoin d'une version PDF par exemple de ce rapport vous pouvez l'obtenir ici tout à bas à gauche vous avez l'option de l'emprimeur vous cliquez sur l'emprimeur et le système va vous créer un PDF pour ce rapport et ce PDF vous pouvez bien sûr le partager par e-mail vous pouvez l'imprimer bien sûr et vous pouvez l'envoyer bien sûr à un auteur à un collègue à un chef de département ça dépend du besoin que vous avez pour ce PDF je vous montre le PDF très vite vous pouvez voir le titre nom et pronom de l'auteur nombre de mots heure de l'envoi et aussi numéro de la copie numéro de la copie c'est un petit code qu'on donne à chaque rapport qu'on produit ainsi que si vous avez des problèmes techniques vous voulez des renseignements un peu plus précis de votre équipe de support technique sur les sources par exemple qui ont été identifiées vous pouvez lui offrir lui envoyer ce numéro de la copie et ils auront l'opportunité de l'identifier immédiatement et de vous donner la réponse que vous cherchez d'accord et si vous voyez qu'on a le taux de similarité globale la source principale et les exclusions qu'on a appliquées d'accord très facile à produire et très facile à partager d'accord pour ce qui concerne par exemple des questions sur l'utilisation d'authenticate vous avez ici FAQ qui sont les questions qu'on a reçues plus souvent de nos clients ok on peut si on ne le trouve pas là on peut aller sur authenticate.com ok on peut retrouver sur par exemple ressources les questions plus fréquentes sont ici ok on va les retrouver ici en général vous devez chercher les questions pour général ok ou oubliez les questions pour l'édition individuelle parce que ça c'est individuel parce que ça c'est une édition pour les crédits qu'on achète individuellement pas pour les crédits qu'on achète qu'on reçoit par notre institution des questions sur le rapport de similarité ok et ignorez partenaire et intégration si vous voulez parce que ça ne va pas vous donner des infos utiles au moins que vous êtes des administrateurs ok vous avez aussi au centre de cette page les guides et les manuels dans ce moment là on a des guides en anglais seulement malheureusement si vous cliquez sur view user guide ça vous montre les guides en anglais d'accord et on a aussi l'opportunité de voir d'autres ressources en particulier aussi des infos sur la base des données si vous voulez et sur le contenu dans des langues différentes sur le partenariat de tournitine authenticate ok vous pouvez voir ici on a la liste des langues on a l'arabe le français par exemple ok et ça va vous montrer encore une fois d'autres informations ok alors je vois qu'on a des questions maintenant ok on a on a commencé avec cinq minutes de retard de la cinq minutes pour vos questions je vais regarder quelles questions on a merci merci pamela donc je vais pour aller plus vite il y a une question qui s'est répétée plus d'une fois c'est une question commune les doctorants en principe avant de soumettre leur de déposer leur thèse et de l'écrire ils ont déjà publié des articles ces articles sont contenus dans la thèse donc la thèse est analysée au niveau de l'université et bien sûr les articles publiés y figurent donc est-ce que c'est considéré comme plagiat la question est-ce que c'est considéré comme plagiat et comment éviter ce cas comment faire pour l'éviter parce que la thèse contient un article qui a déjà paru et fait objet d'une publication dans une revue oui alors en premier on doit dire que ça dépend très souvent des institutions il y a des institutions qui ne considèrent pas ça comme autoplagiat parce que bien sûr c'est très normal de transformer notre thèse de doctorat notre thèse de master en article c'est très normal ainsi que pour mon expérience moi j'ai entendu plusieurs institutions qui ne considèrent pas ça comme plagiat mais il est très important que vous parlez avec les chefs de votre département ou votre examinateur pour lui demander si votre institution aussi ne considère pas ce cas comme autoplagiat ou pas parce que ça dépend il y a comme j'ai dit il y a plusieurs institutions qui ne considèrent pas ça comme du plagiat et des autres qui peut-être n'ont pas la même idée ainsi qu'il est toujours mieux de vérifier internement s'il y a un problème avec ça comme l'éviter ok alors bien sûr il est possible de créer des phrases des listes d'expression si vous savez que par exemple vous avez un paragraphe en particulier qui sera répété mot par mot moi je vous je vous conseille de créer une liste d'expression avec ce paragraphe pour pour avoir l'opportunité d'avoir ce paragraphe exclue directement par tour et par authenticate de la comparaison ainsi que moi je vous conseille ça il est possible aussi au-dedans de de du rapport bien sûr d'exclure la source individuelle si moi je trouve que par exemple la source qui est la plus similaire à mon texte c'est bien sûr ma thèse de doctorat ou le contraire l'article bien sûr qui a été inclus dans la thèse de doctorat a déjà été publié il est toujours possible d'exclure l'article individuel de la liste du rapport je vous montre encore une fois mais Pamela le cas c'est que c'est pas le doctorant qui fait l'analyse de sa thèse pour le jugement final c'est soit le CEDOC soit l'encadrant donc c'est quelqu'un d'autre qui fait cette analyse et qui a ce taux donc c'est ça le cas qui se présente oui pour notre part le discours ne change pas dans le sens que dans le sens que on doit justement traiter des politiques internes pour ce qui concerne les examinateurs des thèses aussi ou le professeur oui parce que c'est la même la seule manière d'éviter que bien sûr l'examinateur accuse quelqu'un d'avoir plagié quand c'est pas le cas si les politiques internes sont claires ils ne devraient pas être un problème d'accord donc on passe si vous détectez une question allez-y sinon je vais voir s'il y a une question pour les thèses en arabe il y a-t-il des sources suffisantes pour détecter l'antipel c'est difficile à dire parce que nous n'avons pas la liste exacte des sources dans n'importe quelle langue d'accord on a la liste des sources seulement pour ce qui concerne le nombre général d'articles qu'on inclut pour chaque pour chaque langue par exemple comme je vous montrais ici si vous allez sur nos sources on a la liste des contenus ici de la base des données vous pouvez voir ici combien des sources on a ici pour ce qui concerne l'arabe si vous avez un journal ou quelque chose en particulier dont vous voyez vous voulez avoir des infos vous devez nous envoyer cette liste et on peut demander à notre équipe de contenu si effectivement cette source existe ou si vous avez quelque chose à ajouter par exemple si on parle d'un site internet en arabe ou même si on parle d'une publication en arabe si vous nous envoyez les listes nous pouvons les envoyer à notre équipe de contenu ils peuvent commencer à les ajouter au système pour ce qui concerne les sites internet et pour ce qui concerne un journal en arabe ou un partenariat avec un éditeur qui publie en arabe notre collègue pourront commencer à bien sûr à contacter ces éditeurs pour voir s'il y a l'opportunité de commencer une collaboration ok moi je pense que les autres questions toutes les autres questions sont liées aux correspondances et aux sources on a expliqué déjà qu'on a bien sûr des sources et des correspondances on a des correspondances qui peuvent être inclus dans des sources parce qu'on a parlé des sources comme des contenus généraux et des correspondances comme quelque chose qui fait partie de cette source alors j'ai dit au début que par exemple si on considère un journal comme une source un article au-dedans de cette source c'est ma correspondance par exemple ou des phrases au-dedans d'un certain article par exemple sont mes correspondances et la source c'est mon article classique nous n'avons pas des infos pour ce qui concerne l'algorithme précisément et je ne peux pas vous dire que l'algorithme calcule dans cette manière l'équilibre entre source et correspondance c'est vraiment impossible pour nous dire je peux seulement vous dire que la différence entre source et correspondance est que le système grâce à cet algorithme vous donne l'opportunité d'avoir un taux de similarité qui n'excède jamais le 100% ok est-ce qu'il est possible pour l'auteur et les co-auteurs de travailler sur le même document en temps réel si vous si vous partagez votre document avec votre collègue il sera possible pour les deux pour vous et pour votre collègue d'analyser le rapport de similarité en même temps ok le système ne peut pas vous arrêter de faire ça vous pouvez partager avec votre collègue et votre collègue et vous vous serez capable d'analyser le même document en même temps ok ou le même rapport en même temps d'accord Pamela il y a une question qui a été posée plusieurs fois sur le nombre de mots considérés comme similitudes parfois celui qui fait l'analyse remarque qu'il y a une série de mots très faibles et qui est déclaré comme similitudes donc c'est là la question qui suit quelle est la succession de mots la suite de mots qui est considérée comme similitudes ok le système commence à surligner les phrases qui incluent au moins neuf mots ok neuf mots c'est le minimum pour pour avoir une correspondance dans la liste des correspondances d'accord ainsi que pour ces raisons vous avez l'opportunité d'exclure les correspondances les sources par mots si vous voyez qu'on a plusieurs sources et correspondances qui incluent neuf mots ou dix mots ou dix mots ou quinze mots et vous pensez que ce nombre de mots est trop petit pour être important vous pouvez exclure du dossier mais aussi directement du rapport avec les filtres et les paramètres ces phrases qui n'inclouent que huit mots ou neuf mots etc vous pouvez décider quelle est par exemple la limite de mots dont vous voulez commencer à les calculs du taux de similarité ok mais parfois ça donne un nombre inférieur de neuf mots qui est déclaré comme similitude ensuite est-ce que ça peut arriver dans le système ou bien on n'a pas bien su interpréter le rapport ou le voir comme il se doit oui alors normalement si on parle par exemple d'une source de correspondance qui existe seulement par exemple disons dans page numéro un ok il ne devrait pas considérer moins de neuf mots si par exemple on parle d'une source qui est distribuée par des pages différentes il pourrait être qu'on a des de de nombre de mots inférieurs mais je vais vérifier avec mes collègues parce qu'on a eux des on a des résultats parfois qui par exemple ne respectent pas le minimum de deux mots de neuf mots par un erreur du système je veux vérifier avec ça mais normalement avec eux pardon mais normalement si par exemple on parle d'une correspondance d'une source qui est distribuée par des pages différentes il pourrait être que la source soit inférieure à neuf mots mais normalement si on parle d'une source qui est seulement inclue dans cette page et qui n'existe pas dans d'autres alors moi s'il y a quelque chose qui apparaît qui est moins de moins de neuf mots alors je le considère en erreur du système et dans ce cas est-ce qu'on contacte l'aide oui oui d'accord avec la référence du document oui d'accord parfait merci d'accord il y a une question c'est sur quoi le taux de similarité se calcule alors on prend ok on a un algorithme que je ne peux pas partager avec avec vous parce que nous ne le recevons pas nous-mêmes mais il y a un algorithme qui prend votre document et le compare avec la base de données complète et la combination des documents qui ont été identifiés dans la base de données et qui sont similés à votre document sera bien sûr divisé en sources et correspondances et cette cette combination de sources et votre document ensemble va créer un pourcentage qui ne peut pas qui ne peut pas être produit avec un un chiffre supérieur à 100% c'est très différent de vous dire techniquement quel est vraiment le procès qu'on utilise l'algorithme pour produire cette pourcentage de similarité mais c'est justement la combination de sources qu'on a trouvé similaire à votre texte au-dedans de la base de données qui sera bien sûr selon l'importance selon la la large de la similarité entre le document et la source qui vous produira ce taux de pourcentage ce taux de similarité je ne sais pas que ce n'est pas la réponse que vous vous voulez mais c'est la seule que je peux vous donner malheureusement il y avait il y avait aussi une question je vois qui s'est répétée un peu pour ce qui concerne quel est le seuil de pourcentage qu'on doit accepter ou considérer comme problématique alors nous ne pouvons pas vous donner un taux de similarité précis qui est problématique ou pas parce que ça dépend du type de document par exemple du sujet il y a par exemple des départements scientifiques qui acceptent un pourcentage plus large parce qu'il y a toujours une manière d'utiliser des descriptions des théories scientifiques des théories des descriptions des maladies par exemple si on parle des médecines qui sont toujours les mêmes qu'il n'est pas possible de changer alors dans ces cas par exemple si on pense combien de fois ça peut passer le pourcentage de similarité bien sûr sera majeur ok dans ce cas ok pour cette raison je vous dis que il est un peu difficile de vous donner un taux exact je sais qu'il y a par exemple des universités avec lesquelles je travaillais qui mettent comme un seuil ils commencent à prendre le taux de similarité sérieusement quand il voit par exemple 100% d'autres qui voient 10% mais pensez toujours internement au type de document que vous avez et si vous avez par exemple une thèse de doctorat 100% c'est beaucoup de texte 2% pourrait être beaucoup de texte pour une thèse de doctorat il pourrait être que pour un article de recherche il pourrait être que vous pouvez mettre un taux un peu plus large ça dépend de vous mais je crois que vous devez commencer à analyser les types de documents que vous recevez et après décider internement voilà pour mon département pour mon pour mes articles de recherche pour mes doctorants c'est ce seuil marche pour nous et évitez de penser au seuil qui a été imposé par des autres parce que vous ne savez pas que type de documents ils utilisent etc d'accord donc il reste deux questions que je vous laisse répondre et finir la session c'est concernant la détection du paraphrasing une question c'est la détection de la traduction et j'enchaîne avec une question est-ce qu'il y a des perspectives dans le développement de la solution pour prévoir ce type de similitudes si la question est que le système ne les détecte pas ok dans ce moment-là il est possible pour authentiquer de détecter quand par exemple quelqu'un décide de changer avec des synonymes des mots qui ont été inclus dans une phrase qui existe déjà dans un article qui a déjà été publié par exemple alors il n'est pas possible pas encore parce qu'on est en train de développer quelque chose pour ce qui concerne le paraphrasage mais on peut détecter s'il y a des remplacements pour ce qui concerne les synonymes oui ça c'est possible pour ce qui concerne l'intelligence artificielle alors pour sur authenticate on n'a on n'a pas encore créé un système de détection pour ceux qui concernent l'intelligence artificielle on a un système d'intelligence artificielle qui a été créé par Tuniting et qui a commencé à être utilisé sur les autres logiciels qu'on offre notamment Feedback Studio Similarity par exemple on n'a pas encore ajouté cette option sur authenticate je ne peux pas vous donner une date pour ce qui concerne la possible utilisation de ce détecteur sur authenticate mais je peux vous dire que Tuniting a créé ce type de détecteur mais dans ce moment-là il est seulement utilisé sur ces deux logiciels que j'ai mentionnés et pour ce qui concerne le paraphrasage on parle maintenant de détection des synonymes et pas de paraphrasage complète donc oui je crois qu'on a fait le tour des questions on a répondu directement à plus de 100 questions plus les questions que Pamela a pris en charge donc merci beaucoup merci à Pilar merci à Nora merci à vous Pamela et merci pour les participants qui ont resté presque tous jusqu'à la fin de cette session oui oui tout à fait donc je leur souhaite nous avons très bientôt une fête la semaine prochaine j'en profite pour vous féliciter vous souhaitez des bonnes fêtes et merci et nous vous donnons rendez-vous au début de l'année universitaire et je vous laisse la parole Pamela pour clôturer cette session de formation oui merci merci bien madame Slimani pour votre aide votre support comme toujours vous êtes toujours très gentil et vous m'aidez beaucoup et merci Pilar aussi pour m'avoir aidé avec la boîte message et les Q&A et merci à vous tous pour avoir participé aujourd'hui j'espère j'espère que vous l'avez trouvé utile et aussi je comprends qu'on a beaucoup parlé beaucoup de plusieurs choses mais vous allez recevoir bien sûr communication quand l'enregistrement sera disponible sur le site de l'IMIST je crois je vois je crois que je le recevrai aujourd'hui je l'envarerai à l'IMIST et après l'enregistrement sera publié sur le site de l'IMIST ainsi que vous tous pourrez le trouver là et le réutiliser dans le futur si vous en avez besoin moi je vous souhaite aussi des grandes et heureuses célébrations la semaine prochaine et merci à tous encore une fois pour avoir participé et à bientôt à très bientôt au revoir merci à tous au revoir merci